Homo Joby mesure 220 cm, donc ça, ça fait 2,20 mètres, donc Homo Joby, il est quand même assez grand. Il a décidé de remplir sa piscine de façon à ce que le niveau de l'eau soit exactement égal à sa taille. Donc là, on nous dit que le niveau de l'eau, une fois qu'il a rempli la piscine, ça va être la taille de Homo Joby, donc 2,20 mètres, 220 cm. Le niveau de l'eau dans la piscine est monté de 6 cm par minute et le niveau requis a été atteint en 20 minutes. Tracer la représentation graphique de la fonction affine qui a la durée T en minutes fait correspondre le niveau N de l'eau dans la piscine en centimètres. Alors, on nous dit que c'est une fonction affine et ça, c'est vrai, parce que de toute façon, le niveau de l'eau monte de manière constante, c'est 6 cm par minute, donc effectivement, c'est bien une fonction affine. Ce qui veut dire que la représentation graphique, c'est une droite et donc pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points. Alors, on va essayer de trouver deux points. Donc, il y en a un qui est déjà donné dans l'énoncé, puisqu'on nous dit qu'il a décidé de remplir sa piscine de façon à ce que le niveau de l'eau soit exactement égal à sa taille. Donc, on avait dit déjà, il faut qu'une fois que la piscine est remplie convenablement, comme Homo Joby le veut, le niveau de l'eau, c'est 220 cm. Et on nous dit ici que le niveau requis a été atteint en 20 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, on avait dans la piscine 220 cm d'eau. Donc, je vais le placer ici. J'ai déjà un premier point à 20 minutes. Pour T égale 20 minutes, je suis à 220 cm d'eau. 220 cm d'eau, donc je place, voilà, 220, c'est ici. Voilà, donc j'ai déjà un premier point qui est là. Alors maintenant, il faut arriver à placer ce second point et, bon, il ne faut pas aller trop vite, parce qu'on ne nous dit pas quel est le niveau de l'eau au départ. On pourrait supposer qu'au départ, la piscine est vide, mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut quand même observer un petit peu mieux ce qu'on nous dit. Et ce qu'on nous dit, ce n'est pas le niveau de l'eau au départ, mais c'est, on nous dit que le niveau de l'eau dans la piscine est monté de 6 cm par minute. C'est ça qui est important, 6 cm par minute. Alors, 6 cm par minute, ce n'est pas, de toute façon, on n'a pas de graduations ici sur l'axe des abscisses. Donc, la graduation utilisée pour le temps, elle va de 2,5 en 2,5, donc on ne peut pas placer une minute, on ne peut pas se décaler d'une minute seulement sur cet axe-là. Donc, on va regarder, par exemple, au bout de 10 minutes, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer en 10 minutes de combien le niveau de l'eau est monté. Alors, si le niveau de l'eau monte de 6 cm par minute, en 10 minutes, il aura monté de 60 cm. Donc, en fait, là, je suis à, au bout de 20 minutes, je suis à 220 cm, donc 10 minutes avant, j'étais à 220 cm moins 60 cm, puisque je viens de voir qu'en 10 minutes, l'eau est montée de 60 cm, donc 10 minutes avant cette position 20 minutes, j'étais 60 cm plus bas. Voilà, le niveau de l'eau était 60 cm plus bas, donc je vais me mettre ici, là, c'est T égale 10 minutes, et je vais diminuer le niveau de l'eau de 60 cm. Donc là, j'ai diminué de 20, 40, 60. Voilà, là, je suis à 60 cm. Donc là, normalement, j'ai tracé la droite, on peut voir si c'est cohérent. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'au départ, quand il a commencé à remplir la piscine, en fait, la piscine n'était pas vide, il y avait déjà 100 cm, donc 1 mètre d'eau à l'intérieur. Et on peut regarder, du coup, on va voir si ça correspond avec la vitesse qu'on nous donne, la vitesse de remplissage, 6 cm par minute. Là, on est passé d'une hauteur d'eau de 1 mètre, donc de 100 cm à 220 cm. Donc on a ajouté ici, pour aller de 100 à 220, il faut ajouter 120. On a ajouté 120 cm en 20 minutes. Donc la vitesse, c'est 120 divisé par 20. 120 divisé par 20, on peut simplifier par 10 déjà, ça fait 12 divisé par 2, donc ça fait bien 6 cm par minute. Donc voilà, là, on a quelque chose de tout à fait cohérent. On passe par ce point-ci qui est donné dans l'énoncé, et on a bien la vitesse de remplissage qui est de 6 cm par minute. Alors on va voir, ça devrait être bon. Voilà !